– Merci Marc-Philippe D'Aubresse de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Élu du Nord, membre du groupe Les Républicains, vice-président de la Commission des lois. On va évidemment revenir sur cette conférence de presse d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a réussi son rendez-vous avec la nation pour vous ? – Écoutez, M. Macron est toujours aussi intelligent, mais je pense qu'il vit dans un rêve. Il finit par croire à son rêve. Et pendant cette conférence de presse, on avait une sorte de musique envoûtante. Vous savez, le genre de musique que vous mettez le soir pour essayer de vous endormir. Et au final, il s'est énervé qu'une fois. Vous l'avez passé d'ailleurs. Quand il s'énerve contre le Front National, c'était évidemment orchestré pour protagoniser à nouveau l'élection européenne. Alors qu'une élection européenne, c'est justement une élection à un tour où on peut exprimer ses sensibilités. Donc je pense qu'il n'a pas réussi son exercice en termes d'efficacité. Parce que le diagnostic est bien posé. Tous les problèmes sont là. Sauf que les solutions apportées ne sont pas à la hauteur des problèmes. Et surtout, quand on se réveille du rêve et qu'on regarde la réalité locale de proximité. Vous savez, nous, on vient de faire des campagnes sénatoriales. Moi, j'ai fait 300 réunions dans mon département. Ce n'est pas du tout ce que vous disent les gens sur le terrain. Et ils attendent d'autres solutions. Et M. Macron, il est là depuis 7 ans. Donc il dit qu'il était avec le même trip qu'en 2017. Sauf qu'il y a 7 ans et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et il faut des résultats. Je vous en parle en connaissance de cause. On a une crise immobilière sans précédent. On va en parler. – Et le plan Borloo-Souchira que nous avons fait a permis d'augmenter 50% la construction dans le pays. Là, on va descendre à la moitié de ce qu'il faut. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Il y a un problème de distorsion entre le rêve et la réalité. Et je pense que de ce point de vue, il n'a pas réussi son exercice. – Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été annoncées. En tout cas, une grande partie du discours a été consacrée à la jeunesse, à l'école. Il a annoncé notamment l'expérimentation de l'uniforme à l'école cette année pour une possible généralisation en 2026. Vous soutenez cette mesure ? – Oui, je vous l'avais déjà dit sur cette antenne. C'est vrai que dans cette palette de mesures tous azimuts, vous savez, il a réuni tous les cabinets ministériels et puis il a demandé des mesures, des mesures, des mesures. Il ferait un très bon ministre de l'Éducation. C'est sûr qu'il ne ferait pas les erreurs qu'a commise Mme la nouvelle ministre. C'est dommage parce qu'elle est bonne comme ministre pour préparer les Jeux Olympiques. Mais là, elle a mal démarré. – Il ne fallait pas la mettre ministre de l'Éducation. – Monsieur Macron est un bon ministre de l'Éducation de M. Attal, c'est vrai. – Il ne fallait pas la mettre ministre de l'Éducation. – Je pense, vous savez, j'ai connu ça, les tourniquets où vous changez de ministère. Moi, j'ai changé trois fois en une nuit de ministère sous Sarkozy. Je ne pense pas que ce n'est pas la bonne solution. Quand vous êtes compétent dans un domaine, il faut aller au bout de votre compétence et c'est la durée qui permet d'avancer. Regardez Darmanin, on peut dire ce qu'on veut. Avec un contexte difficile, il obtient des résultats sur la durée. – Il a dit que la ministre avait eu raison de s'excuser pour ses propos maladroits. Est-ce que pour vous, la page est tournée ? – Je pense que c'est ce qu'il a voulu signifier. Il a dit maintenant, passons à autre chose, parce qu'évidemment, c'est de l'événementiel. – Pour vous, il faut passer à autre chose ? – Elle a été maladroite. Maintenant, il va falloir qu'elle voit l'ensemble des personnels d'Éducation nationale pour expliquer toute la considération et le respect qu'elle a pour eux et surtout expliquer qu'il faut changer le système. Ce n'est pas les enseignants qui posent problème, tout le monde le sait. C'est comme à l'hôpital, ce n'est pas les infirmiers, c'est le système qu'il faut changer. Ce système n'est pas propice à avoir de bons résultats. – Le chef de l'État a également parlé de la sécurité, de la lutte contre le trafic de drogue. Il a annoncé qu'à partir de cette semaine, il y aurait 10 opérations place nette par semaine pour lutter contre le trafic de drogue. Est-ce que ce volontarisme est suffisant ? – Vous savez, quand vous discutez avec les policiers qui sont directeurs de zones, moi chez moi par exemple, c'est l'ensemble de la région de France et le port du Havre parce que c'est par là qu'arrive la drogue. Ils vous disent qu'en gros, on a augmenté très significativement, c'est vrai, le nombre de descentes de police pour démanteler les trafics de drogue, notamment dans les quartiers, avec une pente comme ça. Sauf que l'arrivée de la drogue sur le territoire, avec une pente comme ça, donc on est loin de pouvoir rattraper le gap. Et il y a des moyens sans précédent qu'il faudrait mettre pour y arriver. On a fait la LOPMI, vous savez, une loi sur 5 ans avec le ministre de l'Intérieur. Ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant. Tous les professionnels sur le terrain vous le disent. – Donc il faut aller plus loin. – Bien sûr. – Sur le travail, il a beaucoup mis l'accent aussi sur les classes moyennes, sur le travail qu'il doit payer sur le fait de libéraliser la croissance, semblant annoncer une loi Macron 2 pour libérer ce qui innove. C'est ce qu'il a dit. La droite aurait pu écrire cette partie du discours ? – Écoutez, la droite, elle avait démarré un certain nombre de choses avec Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Il y revient d'ailleurs, mais sur la première heure derrière. Bon. Et la droite, j'en sais quelque chose, j'avais proposé cette mesure au président Sarkozy, avant malheureusement qu'il ne soit battu par François Hollande, avait prévu de faire une baisse de charges, et pour les entrepreneurs pour embaucher plus, et pour les salariés, pour leur permettre d'avoir une fiche de paye. Ce n'est pas en augmentant le SMIC qu'on va y arriver, parce que ça va produire des effets en chaîne et de l'inflation qui vont obérer le pouvoir d'achat des ménages. Mais par contre, c'est en baissant les charges patronales et salariales, et donc il faut un plan adapté à ça. Sarkozy l'avait prévu, j'attends de voir la loi Macron 2. – Mais sur le principe, c'est plutôt oui. Vous attendez de voir les détails, mais en tout cas sur le principe, c'est plutôt oui. – Ah bah sur l'objectif à atteindre, bien sûr, mais vous savez, moi, dans toutes les mesures qui ont été annoncées hier, s'il vient au Parlement, mais je sais qu'il ne veut pas forcément venir au Parlement, M. Macron, il va avoir du souci à se faire, parce qu'on a un contreplan, nous. On a d'autres mesures à proposer. La mesure principale, Gérard Larcher, comme d'habitude, a parlé d'or hier dans ses voeux, c'est de redonner le pouvoir d'agir aux élus locaux. Pourquoi la France ne va pas ? Pourquoi tout ce que raconte le président ne peut pas marcher au bout de 7 ans qu'il est au pouvoir ? Parce que le circuit direct qui permet à un gouvernement d'insuffler des mesures sur le terrain ne marche plus, parce qu'on a rajouté des normes, des SRADET, des SCOT, des PLU, des sigles en tout genre, des agences en tout genre, et qu'en plus, on n'a pas la puissance de feu en termes de financement parce qu'il y a trop de superpositions. Donc la vraie réforme, c'est la réforme Larcher qui est prête, puisqu'il l'a travaillée d'ailleurs de manière très consensuelle, le président Larcher, sur le moyen de redonner le pouvoir d'agir aux élus locaux. – Mais alors justement, un mot sur la décentralisation, parce que le président a dit qu'il fallait tailler dans le vif des doubles administratifs et dans le millefeuille. Est-ce qu'il faut supprimer des échelons ? – Écoutez, c'est un des sujets. Nicolas Sarkozy avait proposé le conseiller territorial. On fusionne à la fois conseiller départemental et régional, mais on garde la possibilité d'agir de manière à la carte, si vous voulez. – Ça ne lui a pas porté chance au Sénat, Nicolas. – Oui, mais les régions stratèges et les départements dans la proximité, en partenariat avec les élus locaux. La loi Larcher, je l'appelle comme ça, qui est prête et qui va au-delà de la majorité sénatoriale, elle est tout à fait adaptée, y compris sur le plan constitutionnel, à ce qu'il faut faire. Si M. Macron veut une réforme constitutionnelle et veut que le Sénat la regarde avec bienveillance, le préalable, c'est de mettre cette loi Larcher dans la Constitution. – Un dernier mot sur la question de la santé, parce qu'il en a également beaucoup parlé. C'est un sujet évidemment qui préoccupe les Français. Il s'est dit notamment favorable au président au doublement des franchises médicales. Il dit qu'il faut responsabiliser le patient. Il a raison ? – Le problème, c'est que les franchises médicales, ça tape indifféremment toutes les catégories de population. – C'est ce qui reste à charge. J'explique un peu quand vous achetez un médicament ou quand vous allez chez le médecin. – Ça a un côté un peu injuste, si vous voulez, puisque des personnes qui ont largement les moyens de payer leur traitement médical vont payer la même chose que des personnes qui sont en grande difficulté. et puis se rajoutent à ça, vous le savez bien, le problème de l'aide médicale d'État qui est avec des étrangers en situation irrégulière. Donc il faut reprendre l'ensemble du système. Évidemment qu'il faut maîtriser les dépenses de santé, mais c'est sans doute en faisant beaucoup plus de prévention pour qu'on ait moins de coûts des traitements opérationnels et en rationalisant le système de médicaments. C'est une vraie réforme qui justifiait, j'ai beaucoup d'amitié pour Catherine Vautrin puisqu'elle était avec moi dans le Paul Borloo quand on a fait la réforme de la cohésion sociale. C'est une femme de qualité. Mais le travail et la santé dans le même ministère, c'est trop gros de mon point de vue. Il faut un ministre de plein exercice de la santé et un ministre de plein exercice du logement. Voilà deux sujets de la vie quotidienne des Français. – Il a également demandé le Président la régularisation de nombre de médecins étrangers. Est-ce que vous y êtes favorable ? – Écoutez, la situation actuelle nécessite qu'on agisse. Et les médecins sont évidemment des personnes qui, quand ils sont sur le sol français, sont des personnes qu'on pourrait régulariser. Mais en faire la seule solution pour résoudre les déserts médicaux, je ne suis pas du tout persuadé qu'il faille faire comme ça. Pour autant, il ne faut pas atteindre la liberté d'installation. Vous avez une très belle loi qui a été votée au Sénat à l'initiative de la majorité sénatoriale qui répond au problème mieux que la régularisation des médecins étrangers. – Allez, justement, on va parler du Sénat. La semaine prochaine sera examiné un texte sur le renforcement de la lutte antiterroriste et les mesures de suivi des condamnés pour terrorisme. Vous présentez aujourd'hui votre rapport en commission des lois. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Steve Jourdain. – Bonjour, Steve. – Bonjour, Yann. Bonjour, M. le Sénateur. – Bonjour. – Estive, la semaine prochaine, le Sénat se penche donc sur une proposition de loi qui vise à renforcer notre arsenal antiterroriste. – Oui, l'attentat de Paris du mois de décembre est passé par là. Vous vous en souvenez, ce jeune homme de 26 ans qui avait attaqué au couteau et au marteau des passants à proximité de la tour Eiffel. Lassaillant était un iranien naturalisé français, connu des services de police et déjà condamné pour un projet d'attentat terroriste. En réaction, certains responsables politiques avaient demandé des mesures pour qu'à l'avenir on puisse laisser certains individus dangereux en prison même après qu'ils aient purgé la peine depuis l'été 2018. 486 détenus islamistes ont été libérés parmi eux. Près de la moitié seraient encore radicalisés, Yann. – Et le Sénat demande donc un meilleur suivi de ces individus. – Oui, aujourd'hui, les terroristes qui sortent de prison et qui sont considérés comme dangereux peuvent déjà faire l'objet d'un suivi spécifique. C'est ce qu'on appelle des mesures de sûreté. Elles sont prévues par une loi adoptée en 2021. Plusieurs obligations peuvent être imposées comme le devoir de pointer au commissariat, la nécessité d'obtenir l'autorisation d'un juge pour changer de résidence ou encore l'obligation de porter un bracelet électronique. Pas suffisant pour les sénateurs qui demandent de muscler le dispositif à l'approche des JO. Le texte examiné la semaine prochaine prévoit notamment la création de deux nouvelles mesures de sûreté. La rétention pour les condamnés encore engagés dans une idéologie radicale ou encore la rétention en raison de troubles psychiatriques graves. – Autre volet, moderniser notre arsenal pénal. – Oui, pour l'adapter au nouveau mode opératoire des terroristes, il s'agit de s'attaquer à ce qu'on appelle les loups solitaires, ceux qui se radicalisent seuls sur les réseaux sociaux. Les sénateurs demandent le retour du délit, de recel, d'apologie du terrorisme qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel. Ça consiste dans le fait de détenir des fichiers contenant des appels au passage à l'acte. Autre demande des sénateurs la possibilité de prononcer des peines de bannissement numérique pour ceux qui appellent à la haine sur les réseaux ou encore la création d'une peine d'interdiction de paraître dans les transports en commun. Monsieur le sénateur, alors il y a beaucoup de mesures. Est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter sur cette histoire de recel d'apologie du terrorisme ? En quoi ça va consister ? Est-ce que si je télécharge des images sur Internet de terroristes qui revendiquent un attentat, je peux être sanctionné ? – Bon, d'une part, c'est une loi très importante. C'est la raison pour laquelle le président Retailleau et le président Marseille, c'est une loi qui a été déposée, co-déposée par les élus LR et centristes, demande un vote solennel qui aura lieu d'ici la fin du mois et dont je ne doute pas qu'il sera positif. – Pourquoi c'est important ? Parce qu'après les attentats contre Samuel Paty et Arras contre des enseignants, et puis le dernier que vous venez de citer, Birakhaïm, la nature du terrorisme a complètement changé. Après Bataclan, on s'attaquait à des groupes organisés qui revenaient de Daesh, de Syrie, d'Irak. On s'attaquait à des mineurs qui revenaient de là-bas et qu'il fallait essayer de rééduquer, si j'ose dire. Et tout ça était très organisé. Et là, maintenant, vous l'avez prononcé le mot, on s'attaque à des loups solitaires qui font des attentats à l'arme blanche, non plus avec des kalachnikovs, avec des difficultés à les repérer. J'ai auditionné deux responsables, hauts responsables des services secrets qui me le disent de manière très nette et qui disent qu'ils n'ont pas les outils aujourd'hui à quelques mois des Jeux Olympiques. Ça fait plusieurs mois, moi je suis, vous savez, je suis toutes ces lois depuis le début sur le terrorisme, sur la reconnaissance sociale. Ça fait plusieurs mois que je tire la sonnette d'alarme avec d'autres et le président François-Noël Buffet pour dire attention, nous ne sommes pas assez outillés. Si nous avons des attentats, nous portons des responsabilités. Donc il faut effectivement... Alors le délit de recel d'apologie du terrorisme, il a fait chou blanc. Pourquoi ? Les sénateurs avaient proposé une proposition de loi qui était, du temps où M. Macron avait la majorité à l'Assemblée nationale, qui était, me semble-t-il, mieux outillée pour passer à la censure du Conseil constitutionnel. Mme Brunne-Privée, à l'époque, présidente de la Commission des lois, n'en a pas voulu. Elle a imposé sa loi qui a été censurée au Conseil constitutionnel. Donc le problème, c'est de caractériser la dangerosité de ces individus. Et donc j'ai revu la loi pour qu'elle ait... Vous savez, je suis sur un chemin de crête, c'est-à-dire je veux obtenir les objectifs que vous avez cités à juste titre, mais il faut essayer qu'ils ne soient pas censurés par le Conseil constitutionnel, en tout cas que le Conseil constitutionnel tienne compte de ce nouveau contexte pour prendre ses décisions de proportionnalité de la mesure. Donc j'ai essayé de faire... Je donne l'exemple de Birakheim. Si on avait perquisitionné le matin de l'attentat chez cette personne qui a tué, malheureusement, un étranger sur notre sol, on n'aurait pas pu... Il y avait des tracts, il y avait à peu près 500 tracts d'apologie du djihad et de la charia. Donc on n'aurait pas pu le mettre hors d'état de nuire dans l'état actuel de la loi. C'est quand même hallucinant. Même chose sur toute une série d'attentats qui ont concerné, malheureusement, Samuel Paty et l'attentat d'Arras. Et il y a un autre sujet qui est les mineurs. On a de plus en plus de 13-16 ans qui sont impliqués et manipulés de l'extérieur à travers des réseaux sociaux et qu'il faut mettre aussi hors d'état de nuire en respectant leur qualité de mineur. – Vous parliez de proportionnalité, tout ça doit être proportionnel. – Tout ça, c'est la sagesse du Sénat que d'essayer de trouver cet équilibre. – Justement, comment vous le trouvez ? Parce que du coup, ce sont des peines après la peine, d'une certaine manière. Parce que là, vous n'êtes pas en train de se violer, de malmener un peu l'état de droit. – Non, je ne malmène pas l'état de droit. Le Conseil constitutionnel a l'idée de rétention de sûreté. Alors quand ce sont des détenus avec des troubles psychiatriques, c'est évidemment pas le même type de rétention. Mais il y a toute une série de conditions pour que ce soit accepté. – Ça existe aujourd'hui quand il y a plus de 15 ans de réclusion criminelle. – Alors moi, ce que me disent le procureur antiterroriste que j'ai auditionné, les juges de la liberté, les juges pour les mineurs, ils me disent tous la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel que ça a été voté après, il y a deux ans maintenant, on n'arrive pas à caractériser la dangerosité de ces individus. Donc il faut adapter la loi. Et je l'ai adaptée dans le sens que souhaitent les professionnels que sont les parquetiers, les juges et les services secrets et l'intérieur. Donc tout ce que je fais a été quand même très travaillé en amont avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et les services secrets. – Une dernière question ? – Oui, plus philosophique, plus éthique. Jordan Barlella nous dit qu'il ne croit pas en la déradicalisation. Vous y croyez, vous, en la déradicalisation des terroristes ? – Alors il ne faut pas être enfant de cœur et naïf si vous voulez, mais il y a un certain nombre de détenus qui vont sortir de prison qu'on ne pourra pas déradicaliser. Vous avez cité les chiffres. On estime qu'il y a au moins 70 personnes très dangereuses qui peuvent aller sur les sites des Jeux olympiques. – Et on fait quoi avec cela ? On les laisse en faisant ? – Alors moi, je vais aller plus loin. Je vais enlever le délit, le nouveau délit créé pour ne pas paraître dans les transports en commun. Je vais faire un délit plus large et qui sera adapté en termes de proportionnalité avec des outils qui peuvent être utilisés notamment par les services secrets pour les empêcher d'accéder au site des Jeux olympiques puisqu'on me refuse à titre exceptionnel la reconnaissance sociale, ce qui est une hérésie parce que les Anglais ont réussi à sécuriser leurs Jeux olympiques. Ils me l'ont dit grâce à ça. – Merci Steve. On suivra l'examen de cette proposition de loi. Ce sera la semaine prochaine. À tout à l'heure. – À tout à l'heure. On parlera du nouveau ministre de l'éducation de Gabriel Attal, Emmanuel Macron. Je crois que c'est ça. – C'est ça, oui, mais c'est ça. – Ce sera le fil dans le club. On va parler du logement. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. C'est l'actualité dans votre région, dans votre département. On va à Lille. On retrouve Pierre-Jérôme Montenot, rédacteur en chef à Oeo, qui a une question à vous poser sur ce sujet. – Bonjour à tous. Bonjour Marc-Philippe Dobress. Une question sur le logement. Dans le précédent gouvernement, le logement avait son ministre et son ministère. Le dernier à l'occuper était Patrice Vergritte, l'ancien maire de Dunkerque. À l'heure où je vous pose la question, on ne sait pas s'il est maintenu à son poste, qu'est-ce que pour vous cela signifie quant au traitement de cette question du logement sous ce quinquennat ? – Ça signifie que le gouvernement, les gouvernements successifs de M. Macron n'ont pas pris la mesure de la crise historique qui est en train de se nouer sous nos yeux. Ça fait trois ans, vous en êtes témoin, que je tire la sonnette d'alarme au Sénat. On va descendre l'année prochaine aux alentours de 250 000 constructions neuves, c'est-à-dire la moitié de ce qu'il faudrait faire. Sous Borloo, on avait atteint 486 000, je le rappelle. Et dans tous les segments, le logement social, ce qui du coup pose des problèmes sur l'hébergement, et le logement locatif intermédiaire, l'accession à la propriété qui est en panne sèche, les prêts, 40% de prêts en moins, crise de l'offre, crise de la demande, crise d'une offre, crise de l'ancien. Tout va mal, même les notaires commencent à licencier. J'ai encore vu un président de chambre de notaires hier là-dessus. Donc il faut un plan d'urgence, comme on avait fait un plan de cohésion sociale avec Borloo. Le logement, c'est de la fiscalité, du foncier, du financier, et un circuit direct, j'y reviens, de décentralisation. Pourquoi on réussit, avec Catherine Vautrin d'ailleurs, le plan Borloo et on le territorialise ? Parce qu'on évite tous les circuits compliqués, et qu'on dit, on amène tous les financements au même moment, on laserise l'action sur un plan à 5 ans, et on est efficace. À l'époque, on avait consacré, j'ai entendu ce que disait M. Macron sur l'ANRU, je rappelle que nous, on avait mis 43 milliards, j'ai entendu parler de 12 milliards, c'est-à-dire 4 fois moins. Alors on me dit, c'est beaucoup d'argent, sauf que ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Parce que les prévisions, malheureusement, pour 2024, j'entends parler de plein emploi, c'est 300 000 emplois de moins dans le bâtiment. Donc là, ça va être très dur, il faudra au moins 3-4 ans. Il faut évidemment un ministre du logement de plein exercice, ou un ministre, un super ministre comme on avait Borloo, qui a le logement comme une de ses priorités, pour l'instant, dans les annonces. – Là, ça ne semble pas être le cas, ce sera un ministre délégué au mieux. – Ce sera un ministre délégué au mieux, sans doute auprès de la transition écologique, ce qui est une hérésie aussi. On veut relancer la construction. Les Anglais avaient trouvé un système de moratoire pendant 3 ans pour relancer tous azimuts la construction. – Ils sont rattachés à quel ministère, pour vous ? – Ils vont sans doute être rattachés à la transition écologique, ce qui n'est pas ce qu'il faut faire, parce qu'il y a d'autres mesures à prendre pour la transition écologique. – La transition écologique, c'est Gabriel Attal à l'heure actuelle ? – Non, c'est la planification écologique. – Mais à qui il doit être rattaché, à Christophe Béchut ? – Pour l'instant, dans le précédent gouvernement, c'était Christophe Béchut. Moi, je pense que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il aurait fallu, vous voyez, un ministère du Travail et de la cohésion sociale et du logement. Ça, Catherine Vautrin aurait pu porter ça et non pas le mettre sous contraintes écologiques. Certes, dans l'ancien, il faut lutter contre les passoires thermiques, mais en l'occurrence, il faut faire un moratoire pour relancer la construction dans le pays. Sinon, nous allons à la catastrophe. – Il nous reste deux minutes, Marc-Philippe Béchut. Je voudrais évidemment qu'on parle de votre parti, des LR. Est-ce que l'entrée de Rachida Dati au gouvernement, ça a été un coup dur pour les LR ? – Ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment. Bon, je connais très bien Rachida. J'ai siégé dans le même gouvernement qu'elle et j'ai fait plusieurs missions avec elle auprès du président Sarkozy. On se connaît bien. Moi, je pense que sa motivation à Rachida Dati, elle le dit d'ailleurs, c'est la mairie de Paris. Et je pense que, c'est une femme de qualité, il n'y a pas de problème, mais je pense que faire un coup politique dans un gouvernement au moment où tout va mal en France, sous prétexte de pouvoir prendre la mairie de Paris, ce n'est pas une bonne solution. – Mais c'était votre candidate à la mairie de Paris. Est-ce que ça veut dire que les Républicains garderont Rachida Dati, qui visiblement fera une alliance avec les macronistes, ou est-ce que vous présenterez un candidat contre elle ? – Attention, c'est les élus parisiens qui déterminent. – Quel est votre souhait, vous ? – Nous ne sommes des centralisateurs dans nos décisions. Mais en l'occurrence, attention aux effets boomerang. Rachida Dati peut prendre dans la figure un retour assez fort. En tout cas, ça ne va pas nous déstabiliser pour les élections européennes. On a très bien fait de désigner François-Xavier Bellamy, qui a une ligne très claire européenne. Oui au développement de l'Europe pour tout ce qui est grand projet économie. non à ce que l'Europe prenne une supranationalité sur la souveraineté qui concerne l'énergie par exemple, ou les lois comme le terrorisme et la sécurité ou les flux migratoires. – Vous avez peut-être entendu Jordan Bardella, le patron du RN, lundi lors de ses voeux qui appellent les adhérents et les électeurs, les Républicains, à rejoindre leur Assemblement national. – Oui écoutez, on nous a déjà fait le coup, vous savez. Depuis que M. Macron est élu, on annonce la disparition de LR à chaque soubresaut. Et vous voyez que ça ne s'est pas produit en fait. – Non mais vous avez fait moins de 5% à la présidentielle. – Oui, on disait qu'après l'échec, il faut bien le dire, parce que M. Macron a réussi à protagoniser, faire un vote utile de Valérie Pécresse, on disait ça y est les LR vont disparaître. Ils n'ont pas disparu. On pensait qu'il y aurait de mauvais résultats aux élections locales. Il n'y a pas eu de mauvais résultats aux élections locales. – Et là aux Européennes, quel est votre objectif ? Est-ce que vous avez un espace entre Macron et Bardella ? – Oui bien sûr, parce que notre ligne est claire. Vous savez, Bardella c'est au niveau économique une catastrophe pour l'Europe. C'est presque la même chose que le Brexit des Anglais. D'ailleurs Madame, le Brexit des Anglais, Madame Le Pen était à un moment sur une ligne anti-européenne totale. Et puis par contre, l'Europe supranationale fédéraliste à la Macron, c'est aussi une grosse erreur parce qu'on perd notre souveraineté. Par exemple, le prix de l'énergie ou par exemple les lois en matière de sécurité, de terrorisme ou d'immigration. Donc la bonne ligne, c'est celle de François-Xavier Bellamy. – Merci Marc-Philippe de Vresse. – Merci à vous, bonne journée. – Merci, bonne journée à vous. – Merci, bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501